Deuxième partie de 16 disputes, toujours avec Eric Zemmour et Nicolas Domenac, c'était samedi 15 novembre dernier à Paris, Nicolas Sarkozy en meeting, emporté par la foule. La loi Taubira, pour que les choses soient claires et nous en débarrasser tout de suite, devra être réécrite de fond en comble. Je ne sais pas si on est d'accord ou pas d'accord, mais je vais... Parfait, parfait, parfait. La progression, la progression ! Est-ce qu'il a eu raison ou est-ce que c'est une erreur d'appréciation ? C'est une faute politique, moi, je trouve majeure. C'était une faute d'y aller, d'abord, à cette réunion. Beaucoup l'avaient déconseillé, dont Nathalie Kosciusko-Morizet. Et pour vous, c'est aussi une faute de revenir, j'ai l'impression. Donc c'est une faute globale. Ensuite, ça a été une faute, une fois qu'il y était, de céder. Parce que je vous rappelle que son principal argument de vente, c'est que je suis celui qui ne cède pas, qui ne recule pas devant la rue. C'est complètement faux, mais il a réussi à faire croire cela, que pendant son règne, il n'avait pas reculé. Or, là, d'abord, quand moi j'y étais, donc j'ai bien ressenti ça en plus, ce qui était très, très frappant, et ce qu'on ressentit tous les gens qui étaient là, c'est qu'il n'a détesté se faire siffler, se faire huer, se faire chahuter. Alors, personne n'aime, mais c'est quand même un vieux routier, c'est un champion. C'est le futur champion de la droite. Et pourquoi vous dites qu'il a été chahuté ? Parce qu'il a été... Pardon ? Pourquoi dites-vous qu'il a été chahuté ? Parce qu'il l'a été. Et si vous voulez, ça ne lui était pas arrivé depuis le meeting de Bagatelle, dont les jeunes ne se souviennent pas, mais qui était un meeting où, après son engagement, sa trahison envers Balladur, il y avait un meeting pour Chirac, et où le RPR de l'époque l'a sifflé et lui a craché dessus. Et là, tout d'un coup, son visage s'est décomposé, enfin, il était durci ensuite, et on sentait qu'il était mal, il était très, très mal. Et ça, les gens l'ont vraiment vécu en direct, et ils ont vécu son retrait comme une retraite. Et tous ceux avec qui j'en ai parlé, ensuite, les militants très engagés, radicaux, souvent, mais enfin, bon, ils étaient là, mais ils disaient, je n'ai aucune confiance en cet homme-là. Aucune ! D'ailleurs, ça veut dire qu'il n'a pas gagné sur sa droite. Or, il était venu pour ça, ce qui était d'ailleurs une preuve de faiblesse, parce qu'au fond, il était venu pourquoi ? Parce qu'il voudrait un score de maréchal à son élection. Il était venu chercher ses voies-là, et il ne les aura pas davantage. Or, il aura perdu en même temps sur sa gauche. Et en plus, son image de chef, on va dire, qui tient fort, il l'a plus qu'écorné, il ne l'a pas curé. Moi, je vais vous dire... Exactement l'inverse. Non, 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 pas du tout. Mais je vais essayer... Ça serait bien que vous défendiez Nicolas Sarkozy, pour qu'il y ait un débat. Non, 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 je vais... Il va défendre le mariage... Je ne pense pas du tout comme Nicolas, mais si je peux parler, ça serait bien. Ben non, alors la question suivante... Je vais simplement déplacer la focale. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui m'intéresse. C'est les gens du sens commun. Ce sont eux les héros de cette soirée. Ce sont eux les vainqueurs de cette soirée. Ce sont eux qui ont compris enfin la leçon que nous donne la gauche depuis 30 ans. C'est-à-dire que la bataille est d'abord culturelle. Et que quand à gauche, les lobbies, les associations LGBT, antiracistes, féministes font pression sur les politiques pour leur faire adopter des lois comme la loi Taubira et autres. Personne ne dit que les gens de gauche reculent ou cèdent à la pression. Et pourtant, ce n'est que ça. Le mariage homosexuel en a une preuve magnifique. Depuis le Pax, je revois les pressions. Je me souviens des pressions des militants LGBT sur Jack Lang, sur tous les ministres socialistes, pour qu'ils fassent adopter le Pax. Alors que Jospin était contre, alors que Guigou prétendait qu'elle était contre, c'est exactement la même chose. Simplement, enfin, enfin, les militants de droite ont compris qu'il fallait se battre comme ça. Et ils ont bien eu raison. Et ils ont bien eu raison de montrer la fourberie de Nicolas Sarkozy, qui essayait depuis le début de l'ouvoyer pour avoir les voix de la droite. Et en même temps, pour ne pas faire de la peine à Nathalie Kosciusko-Morizet et à Nadine Morano et à Nicolas Domenac. Et à Christian Estrogi, etc. Et à Alain Juppé. C'est-à-dire tous les gens qui veulent nous faire croire hypocritement qu'il peut y avoir la loi Taubira, le mariage homosexuel, et qu'on peut bloquer la filiation, la PMA et la GPA. Tout ça est du baratin. Et on le sait depuis le début. Depuis le début, on le sait. Je peux t'en faire juste une remarque sur ce point-là. Je ne comprends pas que tu puisses considérer que quand tes lobbies sont à gauche, ils sont infâmes. Non, non, je n'ai pas dit ça. Quand ils sont à droite, ils sont sublimes. Non, mais je n'ai pas dit qu'ils sont infâmes. Ça t'a démontré. Non, 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 non. J'ai dit qu'ils étaient odieux. J'ai dit qu'il avait le pouvoir depuis 30 ans et il le dirige pour moi dans un sens néfaste. Mais je ne dis pas qu'ils sont odieux. Ils font leur boulot, eux, au moins. Ah bon, d'accord. Ils font leur boulot. Et je suis content qu'en face, ça s'est né de la manif pour tous l'année dernière. Donc je suis content qu'enfin, il y ait des gens qui fassent le même boulot. C'est tout ce que je dis. Après, on peut être ne pas d'accord ou être d'accord. Mais ma question était, est-ce que Sarkozy a eu raison ? Mais Sarkozy, il ne pouvait pas avoir raison ni tort puisqu'il est pris dans la nasse. Il voulait biaiser depuis le début. Depuis le début, il voulait rouler tout le monde dans la farine. Eh bien, les gens ont compris qu'ils ne veulent pas se laisser rouler. Ils savent, je suis d'accord sur un point avec Nicolas, ils savent qu'il n'abrogera pas cette loi. Or, ils veulent qu'elle soit abrogée. Et ils ont bien le droit. On a le droit de revenir sur des lois de la gauche. Ce n'est pas les saintes écritures. On a le droit d'abroger des lois faites par la gauche. Ce n'est pas la parole divine. Ce qui était très frappant, donc, sur place, parce qu'Éric fait une théorie de ces gens. Non, mais je les connais, moi, ces gens. Ils ont le droit de sens commun, etc. Moi, j'ai entendu leur discours. C'était un immense ressassage, si j'ose dire. Ressassement, tu veux dire ? Ressassement, je cherchais le mot exactement. Parce que j'avais martèlement en tête et donc ressassement. C'est ton amitié avec Ségolène Royal. Vous aimez les néologistes. Exactement. Dont les orateurs venaient tous à la tribune dire, on a des convictions, on a des convictions. Quant à savoir lesquelles, en dehors de l'abrogation de la loi de Pira... Oui, non, mais c'en est une. Ce n'est pas un pluriel. Ça ne vaut pas un pluriel. Tu as raison. Pour le reste, c'est d'une vacuité totale. Mais en attendant, ce qui est exact, c'est que c'est un lobby hyper puissant. Ils ont réussi à... Efficace, pas puissant, efficace. Ils ont mobilisé... C'est bien, mais c'est très bien. Ils croient et que face à cette conviction-là, unique, et cette conception de la famille que moi je trouve étriquée, complètement dramatique... C'est la famille depuis des millions d'années, mais c'est vachement étriqué. C'est qu'il y avait un second point qui est passé inaperçu, c'est que Nicolas Sarkozy, pour essayer de mettre dans sa poche ses processionnaires catholiques, a fait une tirade sur le thème « La prière, c'est l'identité de l'homme, ce n'est pas un choix juste avant de parler du mariage ». C'est ça. C'est tout Sarkozy, ça. C'est tout Sarkozy. Ça n'a pas davantage fonctionné. Autrement dit, le contraste qui était très fort, c'était entre une conviction très forte, donc, de celle de ces gens de sens commun, et l'absence de conviction de Nicolas Sarkozy. Là, on est d'accord. Et donc, là, c'est tout le problème de Sarkozy. Là-dessus, on est d'accord. Mais comment se fait-il, et moi, c'est mon interrogation, que ce personnage, qui est quand même un grand politique, après deux années d'un échec, après un échec quand même fort, ne soit pas remis en cause, ne soit pas repensé. Pour moi, c'est parce qu'il pense qu'il n'a pas perdu, comme dit... Non, non, Nicolas, il pense qu'il a perdu à cause de la crise de 2008. Et c'est ça, son erreur de diagnostic. Et qu'il n'a pas perdu sur lui. Voilà, c'est ça. Là, on est d'accord. C'est votre dernier mot, comme dirait l'autre.